Le Grand Raid, avec Peugeot, partenaire officiel. 3h du matin, dans la fraîcheur de Grand-Hilette, ce sont d'autres fous qui s'élancent dans la nuit. 1650 coureurs se lancent à l'assaut de la Mascareigne, la plus courte mais aussi la plus rapide des trois courses. A 1600 mètres d'altitude, un homme prend la tête de l'épreuve et ne la quittera plus. Jean-Edy Lorette est le premier à entamer la descente vers Mafate. Malgré le froid, à peine 10 degrés au thermomètre, les supporters sont là. On est courageux aussi, d'attendre dans le froid comme ça. Mais oui, je pense qu'il ne doit pas tarder à arriver et après nous on s'en va, parce que là, je ne sens plus mes doigts. 30-20 avant, 34-06. Ça va. C'est la début de course qu'on va se faire ? Tranquille, on va essayer de jever jusqu'en bas et on va voir de Dan. Allez, merci. Le jour se lève et la route est encore longue. Grande chaloupe, 50 kilomètres dans les jambes. Incroyable mais vrai, la première féminine semble encore toute fraîche. Pendant ce temps, seule et avec une bonne longueur d'avance, le Saint-José-Foy Jean-Edy Lorette remporte la mascarine pour la deuxième fois en 7h55. C'est vrai que dès qu'on a pris la partie sentier et que ça a commencé à grimper, là j'ai voulu faire l'effort et un petit peu assumer mon statut de favori en me mettant devant et en me disant que si j'arrivais à les lâcher de 3-4 minutes, arriver là-haut, je courrais plus sereinement. Et ce sont 30 minutes qui les séparent finalement. Jean-Louis Robert monte sur la deuxième place du podium, talonné de près par le maoré Wildan Idrissa. Chez les dames, Marion Delage est resté en tête et se lance un nouveau défi. L'année prochaine pour elle, ce sera le trail de Bourbon. Sous-titrage Société Radio-Canada